Hey ! Ça c'est bien, c'est énergique ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement à l'arrache, c'est-à-dire comme toutes les précédentes. Bravo ! Très belle organisation, on adore ! Je suis ici aujourd'hui pour me maquiller avec des produits que je n'ai pas encore eu le temps de tester, puisque j'achète en mars, mais je ne teste pas tout de suite, parce que je n'ouvre pas tout d'un coup. Et là je me suis dit, allez ! On a encore changé de décor, oui, je ne sais absolument pas me décider. Je ne sais pas quelle lumière est la mieux. La précédente, je n'étais pas fan, et là je ne sais pas ce que ça va donner. Sousperance, à chaque vidéo c'est le sousperance. On va d'abord commencer par mettre une base à paupières. Donc celle-ci, c'est une base de chez Bar Mineral, apparemment, ce sont des nouveautés. Ce sont les 5 en 1 BB Advanced Performance Cream Eyeshadow SPF 15, tout ça. Donc elle est de couleur chair et matte. Donc je vais la mettre sur la totalité de ma paupière. Alors je ne sais pas trop si c'est épais ou pas, ça n'a pas trop l'air. Je vais venir étaler ça avec mon pinceau de chez Real Techniques. Alors c'est bien, parce que la meuf n'est pas du tout au courant de ce que c'est censé faire. Alors je me suis mis sur le site Sephora pour essayer de parler un peu plus du produit, parce que clairement, qu'est-ce que c'est ? La couleur que j'ai, moi c'est Barley Nude, donc c'est vraiment couleur chair. La description nous dit « Ce n'est pas un fard à paupières crème ordinaire, il s'agit de la nouvelle génération de fards à paupières de la marque. Un fard à paupières crème éclatant et lissant, un primer à la formule protectrice UV, ce produit 5 en 1 à la texture onctueuse et confortable, est aussi un nouveau compagnon soin. Il se porte seul ou sous un fard à paupières, afin d'apporter une touche lumière inégalable. » Voilà. Donc je l'ai mis sur toute ma paupière, et là je suis en train de l'étaler. Je tapote. On aime bien tapoter, toujours. Toujours tapoter, toujours. Voilà pour ça. Je n'ai jamais mis 10 minutes à faire ça, donc... Ensuite, je vais passer au fard à paupières. Donc pour les palettes, j'ai choisi la After Dark de chez Urban Decay. Je ne voulais pas du tout l'acheter à la base. Et puis en fait, je l'ai acheté, parce que je suis très faible. Alors, le packaging est magnifique. Clairement, c'est de toute beauté, mais dès qu'on met les doigts dessus, pour moi, c'est une angoisse. Je n'ai pas vraiment eu le temps de la tester, donc je me suis dit qu'on allait peut-être partir là-dessus, mais comme il n'y a pas du tout de mat à l'intérieur et que c'est beaucoup des couleurs flashy, j'ai décidé de prendre aussi la Natural Love de chez Too Faced qui vient d'arriver en magasin. Elle se présente comme ça. 30 fards à paupières avec du mat, de l'irisé, du pailleté, du satiné, du tout ce que vous voulez, tout ça, tout ça. Déjà pour commencer, avant même d'essayer de savoir ce que je vais tenter de faire avec toutes ces couleurs, je vais déjà prendre mon fard couleur chair, donc je vais prendre celui de la Natural Love, le Even. Je vais le prendre avec mon petit pinceau plat de chez Frau Lime 38. Donc je vais le mettre au niveau du creux de paupière et juste en dessous mon sourcil. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, il n'y a pas trop d'erreurs possibles. C'est une couleur qui ne se voit pas, mais qui a toute son importance. Je tiens à le répéter. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon pinceau estompeur de chez Kiko, le numéro 200, donc le fluffy. Je vais utiliser le Nudie et je vais le mettre au niveau de mon creux sans appuyer, toujours délicatement. Je fais vraiment l'impact encore une fois sur l'extérieur. Je ne ramène pas la matière à l'intérieur. Ensuite, je vais partir sur... Sur Mars ! Tiens, allez ! Ensuite, je vais prendre le fard Makeup & Chill qui est tout en bas. Je vais le prendre avec mon pinceau 217 de chez MAC et je vais continuer à m'occuper de mon coin externe, donc en tapotant et en faisant des petits mouvements circulaires pour remonter la matière dans le creux de paupière. Surtout, je n'appuie pas, j'effleure vraiment la peau avec. Ensuite, je vais prendre le fard qui est juste à côté, le Hot & Bothered. Quel accent de fou ! Putain ! Qui est un espèce de cuivré avec de la paillette dorée à l'intérieur et je vais le mettre juste à cheval sur celui que je viens de mettre en coin externe, donc le Makeup & Chill. Je sais qu'il y a eu polémique concernant la Natural Love et concernant sa pigmentation. Alors, c'est clair que d'habitude, les fards tout faits, ils sont carrément plus pigmentés. Je vais devoir repasser en coin externe parce que ce n'est pas assez foncé, à mon goût, mais après, c'est une question de goût aussi. Si vous êtes plutôt dans le genre Makeup naturel, pas trop voyant, du coup, la palette, elle vous conviendra carrément. Et je vais revenir intensifier le coin externe parce que là, c'est fade, ma chérie, c'est fade. On aime quand ça pulse, nous. On aime quand ça pète, quand ça se voit. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais mettre ma couleur lumineuse comme je le fais d'habitude. Donc, j'hésite entre le fard Alter qui est juste ici, le premier, donc un... On ne sait pas trop. C'est un jaune nacré irisé, très lumineux et le Sinful qui lui est clairement plus doré, un petit peu même... Un peu bronze, pardon. Excusez-moi. Bronze. Très joli. Je vais déjà commencer par prendre le plus lumineux ici. Je l'applique avec mon 239 de chez MAC. Je viens le mettre sur la partie où il n'y a rien pour l'instant. Donc, au niveau de mon coin interne et jusqu'à mon milieu de paupières. Alors, comme ça manque que d'atolicité, tout ça, ça ne me plaît pas. Je vais venir humidifier le fard pour qu'il ressorte un peu plus quand même parce que là, il faut bien que ce soit nude, natural, mais alors là, on est sur la After Dark, ce n'est pas nude naturel. on veut que ça pulse. donc forcément, ça a encore affadi ce que j'avais mis à côté. Donc, je reprends mon pinceau mais sans remettre de matière, je vais revenir un peu raviver tout ça. Remarquez, ça se dégrade sans problème parce que là, ça se tombe plutôt bien. Je vais reprendre mon 239 de chez MAC et je vais prendre le Farcine Full, justement, donc le doré. et écoutez, je vais le mettre entre mon cuivré de tout à l'heure et celui que je viens de mettre, donc le halter. Ensuite, je vais aller chercher dans une palette de chez Urban Decay les petites flush que vous avez avec le bronzer, l'highlighter et le blush. Celle-ci, c'est la dernière sortie, c'est la Cesso. Donc, elle se présente comme ça, elle est assez foncée et je vais justement prendre le bronzer avec un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le numéro 31 de chez Sephora dans la gamme Pro et je vais venir mettre ça au niveau de mon creux. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà passer au liner ou pas d'ailleurs et enchaîner avec le mascara. Moi, comme d'habitude, je vais venir rajouter ma petite touche de noir parce que je pense que c'est ça aussi qui me perturbe. Comme d'habitude, je l'applique un peu grossièrement et ensuite, avec mon pinceau estompeur, le 217, je vais venir flouter les bords. On va passer au liner et alors là, le liner, mais j'ai très très peur parce que je suis habituée depuis toujours à prendre des stylos feutres et là, je vais découvrir la petite nouveauté de chez Make Up For Ever, donc l'Aqua XL Ink Liner, le noir. Ce qui me rassure, c'est que c'est une pointe en boumousse. Bon, en fait, je suis mauvaise longue. Il est assez facile à utiliser et rappelez-vous toujours d'un truc, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, si votre liner est bien, n'essayez pas de faire mieux. C'est un coup à ce que tout parte en live. je poudre mon liner avec un fard noir mat. Je reprends le stiletto avec mon flat brush de chez MAC. Celui-ci, c'est le 212 et je vais venir poudrer mon eyeliner. Je vais donc passer au teint et pour ça, je vais utiliser le fond de teint de chez Nars. Alors oui, j'ai fait des infidélités à mon bande d'histoire de chez Too Faced. Oui. Oui. Pardon. En fait, j'ai flashé sur celui-ci mais je crois que je l'ai dit sur Snapchat. Mais si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous ratez tout en fait. Mais celui-ci, en fait, je l'ai appliqué sur une de mes clientes au travail et je suis tombée amoureuse. Non pas de ma cliente mais du fond de teint. Celui-ci, c'est le All Day Luminous. Je me suis pris aussi la petite nouveauté de chez Marc Jacobs. Celui-ci, c'est l'highlighter liquide, le Do You, Do Drops. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pompe et pas entière. Je mets une petite gouttelette de mon Marc Jacobs et ensuite, je vais venir mettre... Alors voilà, celui-ci, il est hyper liquide et j'ai l'impression que le Beauty Blender boit énormément. Donc je vais mettre trois pompes et pour moi, c'est juste énormissime. Pression de gâcher le produit. On est parti et j'ai fait de la merde. Alors je vais en mettre partout mais pas du tout au niveau de mes cernes pour le moment. Je vais m'occuper de mes cernes après parce que j'ai encore oublié une étape. J'avais déjà mis ma crème hydratante et ma base teinte. Donc j'ai utilisé celle de chez Guerlain, la base de l'or. Donc il y a des petites feuilles d'or à l'intérieur. Je ne sais pas si je l'avais déjà parlé de celle-ci. Je vais utiliser mon correcteur de chez Urban Decay, le Peach. J'avais oublié de le prendre dans ma vidéo précédente et j'étais juste au bout de ma vie. Donc ça, normalement, vous le mettez avant le fond de teint. C'est juste que là, je suis partie en live. J'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi je l'oublie quand je filme. C'est un truc de fou. Alors que c'est le premier truc auquel je pense quand je me maquille. Là, je reprends le côté où j'avais le fond de teint et je vais venir tapoter dessus. Et ensuite, je vais passer à l'anticerne. Donc l'anticerne, normalement, ensuite, je vais venir poudrer. Il n'y a pas de nouveauté. Je vais utiliser ma Laura Mercier. Vu la taille des peaux de poudre libre, je me suis dit je pense qu'on ne va pas acheter une nouvelle poudre. Alors, je n'ai pas de nouveauté en poudre en revanche. J'ai acheté un nouveau pinceau poudre. J'ai acheté le numéro 61 de chez Sephora. C'est un gros pinceau toujours dans la gamme pro. Il doit être top pour estomper le contouring parce qu'il est tellement dense. Il travaille bien la matière, j'ai l'impression. En parlant de contouring, on va venir s'y coller maintenant. Et pour ça, je vais utiliser une petite nouveauté de chez Clarins puisque j'ai eu la chance toujours dans le cadre de mon travail d'assister à une formation Clarins pendant trois jours où j'ai pu découvrir tous les produits Clarins qui existent. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément et qu'on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait que choisir parmi tous les choix. J'ai eu la chance de pouvoir repartir avec quelques produits dont la palette contouring. D'ailleurs, je fais un petit bisou à Gladys si elle regarde la vidéo. C'était ma formatrice. Elle a été topissime, génialissime. Elle se présente comme ça. Elle est magnifique. Franchement, je suis complètement fan des couleurs. Et je vais venir utiliser celui du milieu, bien évidemment. Et je vais venir balayer ça très légèrement sans appuyer. Et je vais reprendre mon gros pinceau poudre pour venir flouter le tout. Elle est vraiment super la palette. C'est vraiment très naturel. J'adore. Ensuite, je vais rester avec la même palette et je vais utiliser le blush qui est juste à côté. C'est un joli rose. Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer mon highlighter. Je me suis dit que j'allais utiliser les petites nouveautés de chez Too Faced. Les nouveaux highlighters qui viennent juste d'arriver. Vous avez trois teintes différentes. Un rose gold, un espèce de champagne. Tu peux arrêter de faire ça ! Et un doré pour les peaux un peu plus mat. Là, je suis partie sur le rose gold. Celui-ci, c'est le Ray of Light. Maintenant, je vais recourber mes cils et appliquer ma base de mascara. C'est celle de chez Benefit, la Zeril, la Tainted Primer. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est une base de mascara qu'on peut utiliser seule puisqu'elle est teintée marron ou alors la poser sous un mascara. Et en plus de ça, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais vous avez du soin à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais appliquer une petite nouveauté qui vient d'arriver chez Sephora. Ce sont les nouveautés coréennes. C'est la marque Too Cool For School. Pour vous parler vite fait de ce mascara, il a la particularité de pouvoir se rétracter. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais la brosse est plutôt normale pour le moment. Si je viens tourner la petite chose ici, juste en bas, elle se rétracte. Si vous aimez la longueur, vous la laissez plutôt grande et vous étirez. Et pour venir mettre le volume, vous resserrez les picots pour charger les cils un peu plus en matière. Et je vais faire mon ras de cils inférieur en reprenant le noir que je vais mettre à l'extérieur et je vais venir le fondre avec le fard Make Up & Chill, donc le brun qui est juste ici. Une fois qu'on en est là, j'ai quasiment terminé. Je vais juste fixer mes sourcils avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Et honnêtement, c'est un gel à sourcils. Voilà, ce n'est pas un scoop. Pour les rouges à lèvres, j'ai décidé de partir sur les petits nouveaux de chez NYX, les nouvelles teintes des lingeries. ce qui ira le mieux avec mon maquillage, ça sera le numéro 17 de Séduction. Je dois avouer que je n'ai pas réessayé de NYX depuis que j'ai les seins de transfert de chez Sephora parce que ce sont mes préférés. Je vais redécouvrir les NYX, même si je me rappelle que je les aimais beaucoup puisque j'ai acheté les 12 premiers. Donc à moins que je sois très con, je pense que si j'ai acheté les 12 premiers, c'est que je les aimais bien. Voilà, le look est maintenant terminé. Change de rire.com Je ne vis qu'en onomatopée, ok ? Voilà, sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos, les prix des produits, la provenance, où est-ce que vous pouvez le trouver et tout le bazar. Je vous mets également le lien de mes autres réseaux sociaux si jamais vous avez envie de voir sur Snapchat. Donc écoutez, j'en ai fini avec ça et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501